Présidente Lula, que pensez-vous du fait que le président Macron n'a pas exclu d'envoyer des troupes en Ukraine ? Et, M. le Président, j'aimerais vous demander ce que vous pensez du fait que le président Lula n'a pas exclu d'inviter Vladimir Poutine au G20. Merci. Tu veux commencer ou tu veux que je commence ? Je suis le commerce. Quand le président Lula aura à inviter, il est responsable de son invitation, je pense qu'il faut que ça se fasse comme à chaque fois, et c'est un peu le sens de ce qu'on fait pour les G7 et pour les G20, en concertation avec tous les membres. Et donc, c'est cette articulation entre la liberté de celui qui invite et le respect de tous et tous. Et donc, je pense que, Président, la diplomatie brésilienne va conduire de manière totalement souveraine et respectueuse des autres dans les prochains mois les concertations qui se font. C'est-à-dire que, en fait, je suis à tant de mille kilomètres de distance de la Ucrânia que je ne suis obligé d'avoir le même nervosisme que il y a des français qui est plus près du monde du monde. Le monde, le monde, le monde, le monde, le monde. Je suis à l'inviter à la réelle du G7. Je suis à l'inviter au G20. J'ai eu conçus un putain à l'ONU. Et, vous voyez, nous faisons partie de différentes organisations internes que vous avez participé à l'honneur de nombreux pays, de beaucoup de gens que vous ne concordent, mais que font partie. Et ça fait partie du processus démocratique, de vous conviver démocratiquement dans la diversité. Le Brésil n'a jamais eu tuve d'une question à la guerre de l'Ucrânia. Le Brésil est l'un des premiers pays de l'Amérique latine à protestar contre la invasion de l'Ucrânia faite par la Russie. Et nous faisons la critique de que ça va virant une rotine. Les pays qui font partie du Conseil de Segurement de l'ONU ne respectentent le Conseil de Segurement de l'ONU et ont des décisions unilaterales. Et je disais à vous, qu'à la guerre, elle va avoir une solution, c'est la paix. Les deux bicudus vont avoir de se entendre. En un moment ils vont avoir de se senter et arriver à la conclusion que non valeu la peine le que a été fait à l'heure, la destruction, les gastes, les investissements en armes, c'est beaucoup plus que les investissements faits pour combater la fome, la désigualité et la miséria. Merci.